et coucou mes petits carlin j'espère que vous allez bien alors on est parti aujourd'hui dans une vidéo qui est le début d'une très très longue série de vidéos alors ce n'est pas simplement la création d'un nouveau compte qu'on va monter etc non pas un compte pas deux mais trois trois comptes oui trois comptes que nous allons monter en simultané et que du coup nous allons farmer que ce soit aussi bien sur les lives sur les streams que parfois en vidéo etc enfin bref on fera plein de choses ça permettra de faire à la fois du contenu pour vous pour ceux qui débutent un petit peu vous donner un petit peu des conseils au début pour réussir à monter dans les petites arènes n'est ce pas ça vous permettra de me voir me faire défoncer par des joueurs débutants cheater évidemment j'ai meurs on les connaît on les connaît donc évidemment nous mettrons pas la moindre jam dans ces comptes et derrière tout ça il ya quand même un but qui n'est pas seulement de monter des comptes c'est simplement quelque chose qui me tient un petit peu à coeur donc du coup ce sera on va essayer de faire ça pour une association tout simplement on va essayer de monter ces trois comptes de les passer les jambes et ensuite on les vendra vendra entre guillemets aux enchères pour une association tout simplement dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo très certainement qui personnellement me tient un petit peu à coeur et qui du coup me permettra du coup voilà de participer à mon échelle et bien au bien-être et à la bonne cause n'est ce pas et vous même vous pourrez potentiellement y participer donc voilà alors le premier compte c'est baby carlin oui oui baby carlin on a été très originel sur les noms vous inquiétez pas j'ai fait très fort je vous attendu j'ai juste pété la gueule des instructeurs je n'ai pas absolument rien fait je n'ai pas touché au ladder etc au deck rien du tout absolument rien nous allons donc commencer par du coup les trois pack opening de ces de ces trois coffres tout simplement enfin de ces trois comptes pardon et voir un petit peu lequel aura châté alors en début généralement quand vous commencez à cache royale vous pouvez avoir quatre épiques les quatre épiques qui sont là donc on va pas se mentir si je pouvais éviter d'avoir armée de squelettes je dirais pas non ce serait vraiment super cool si j'avais un compte avec prince un compte avec baby dragon un compte avec sorcière et pas trois comptes avec armée de squelettes bon ça vous le savez le hasard voilà c'est pas moi qui décide et je sais pas pourquoi je sens qu'on va être un peu en pls mais c'est pas grave du coup on va simplement ouvrir donc c'est ce coffre là ce coffre là qui qui cache les piques je ne l'ai pas ouvert je vous attendu alors j'ai été obligé de level up une carte sur tous les comptes comme c'est de rigueur n'est ce pas sur clash royale quand vous débutez ah et du coup je vous propose de regarder un petit peu ce qu'on a dans ces coffres de type gratuit où nous avons donc deux écarts de douze gold formidable on est refait un bombardier c'est génial un chevalier c'est exceptionnel voilà bon on a eu un mousquetaire ça c'était dans les coffres que j'ai déjà débloqué on n'a rien eu d'autre on n'a pas encore eu les gobelins aussi bien quelques lances etc bref nous avons pour l'instant absolument encore rien eu et comme dans le monde et ce coffre là d'après mes calculs à moins qu'il y ait une grande surprise il ne peut y avoir que les quatre épis que je vous ai montré donc on verra un petit peu c'est dense un petit peu le suspense insoutenable du moment alors là il n'y a qu'une seule carte bon là on se fait un peu jambon on va pas se mentir une seule carte ça peut pas être respecté bon une rare du coup ah non très bien deux chevaliers d'accord ouais bon ça c'est pas tout à fait ce qu'on espérait mais c'est pas très très grave on va pas on va pas se plaindre on va ouvrir le coffre gratuit évidemment quatre cartes dedans alors ça c'est cool donc ça va être tout en un exemplaire ah non deux gènes déjà pour commencer ça c'est bien les gènes qui vont permettre de monter petit à petit puis une fois que le compte sera niveau 8 on pourra utiliser la technique sournoise de créer un tournoi bref vous connaissez toutes les techniques sournoises qui vont arriver très prochainement enfin prochainement le temps que j'arrive à les monter un bombardier formidable un gobelin voilà on débloque le gobelin kak ça c'est excellent baby carlin est très content petite rare s'il vous plaît hmmm valkyrie pas du tout les chevaliers qui me commencent déjà à pourchasser c'est très mauvais signe je sens que le compte baby carlin va avoir quelques difficultés s'il vous plaît pas d'armée de squelettes un bombardier jusque là on n'est pas trop fâchés pas d'armée de squelettes pas d'armée de squelettes pas d'armée de squelettes baby dragon sur ce compte là donc du coup nous sommes heureux refaits joyeux et satisfaits bon évidemment vous aurez droit au framing des coffres à couronne etc ultérieurement dans une vidéo sinon celle là va durer trois heures je vais juste du coup et bien changer de compte n'est ce pas hop je m'échappe hop 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 échappatoire numéro 1 on repasse du coup sur voilà ah merde j'ai déjà fait un fail oui sur blue stack c'est très chiant il faut être en application il faut effacer les données de clash royale donc si tu ne savais pas comment changer de compte sur blue stack maintenant tu sais voilà si vous aussi vous avez envie de rentrer dans ce genre de délire vous pouvez hein évidemment il n'y a pas de problème alors je vais essayer de me log hors champ évidemment histoire d'éviter de me faire pirater mes adresses email par de nombreuses personnes de type désagréable n'est ce pas on les connaît les margoulins hop non je ne veux pas rejouer contre l'instructeur non 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 je ne veux pas nous allons connecter donc du coup le compte numéro 2 voilà hop 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 on est bon alors compte numéro 2 qui s'appelle baby god évidemment bon baby god save the fish voilà toujours l'epic qui nous attend là le coffre gratuit bref exactement pareil alors tiens pendant que j'y pense j'ai oublié de regarder les royales non je le ferai hors champ enfin hors champ hors vidéo ça me serait chiant c'est parti on va regarder ce qu'on a dedans est-ce qu'on va chatter un petit peu est-ce qu'on va arrêter de collectionner les chevaliers n'est-ce pas ce serait assez cool sur celui-là c'est pareil on a eu effectivement la même chose on a eu ça on a été obligé de développer une carte sauf que j'ai pas eu le choix j'étais obligé de développer l'archer ce qui n'était pas forcément le choix que je voulais faire objectivement en tout début de jeu je préfère pouvoir développer les fléchettes bon c'est pas très grave ça jouera certainement les archers en début de jeu c'est pas très très gênant dans le deuxième coffre qu'est-ce qu'on a ? des golds toujours du chevalier des fléchettes très bien dans le coffre gratuit nous obtenons toujours 4 cartes pas du coup donc du coup là nous allons avoir des gemmes logiquement voilà 2 gemmes formidable un archer le gobelin qu'on débloque aussi le gobelin de cac donc pour l'instant c'est exactement pareil sur les deux comptes une petite rare un géant ben voilà c'est très bien c'est un géant formidable joie bonheur et volupté et du coup l'épique qu'est-ce qu'on va avoir comme épique ? j'ai peur pas d'armée de squelettes pas d'armée de squelettes oh le mini pk tout de suite alors ça par contre voilà ça c'est un compte cheaté le compte il est cheaté dès le début le mini pk ça ça fait extrêmement plaisir parce que du coup ça va beaucoup nous aider le compte baby god qui commence avec un avantage si à côté je pouvais avoir un prince je suis à refaire prince ou baby dragon je dis pas non tant que c'est pas armée de squelettes voilà il fallait bien que ça arrive à un moment donc baby god finalement qui n'est pas si cheaté que ça on a des cartes c'est bien mais on a l'armée de squelettes putain never lucky never lucky quelle déception quelle déception allez on va passer sur le troisième compte putain la pls d'une vie la pls d'une vie putain alors pas deux fois l'armée de squelettes juste une fois ça m'ira c'est bon voilà au moment on aura un compte troll où on va galérer à monter les jandres enfin bref vous connaissez vous connaissez la technique n'est-ce pas hop on se le relogue évidemment sur alors d'abord hors chambre on va éviter encore une fois de se faire pirater l'adresse email par des margoulins de piètre de piètre valeur n'est-ce pas alors ouais 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 on va se log hop avec donc le troisième et dernier compte que j'ai créé qui sera donc mesdames et messieurs suspens insoutenables oui j'accepte les conditions d'utilisation le baby js eh oui j'ai fait dans l'originalité baby js baby god baby garlin je suis allé chercher très 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 loin évidemment donc voilà bon pareil on est exactement dans une situation que l'autre voilà là j'ai pu développer les fléchettes sur celui-là donc déjà un petit peu plus heureux on croise les doigts pas d'autre armée de squelettes s'il vous plaît on veut un prince un prince ça serait vraiment très cool un archer d'accord des fléchettes formidable dégueule donc on va avoir de l'archer du chevalier le coffre gratuit qu'est-ce qu'on va avoir de beau on va pas encore avoir de légendaires donc on fait pas de suspense bon on débloque encore les gobelins cac comme d'hab le bombardier et une boule de feu formidable on va pouvoir level up ça c'est super cool super sale soit gentil sorcière ou prince sorcière ou prince ça serait cool comme ça on aurait 3 comptes qui commencerait avec 3 cartes différentes 3 épiques différentes vu que l'épique c'est un petit peu enfin l'épique de base c'est un petit peu l'épique qui va vous dicter votre premier deck ça pouvait éviter que ce soit bah les mêmes qu'avant surtout l'armée de squelettes à vrai dire allez alors est-ce que ça chatte oh ça chatte encore une boule de feu bon ouais bon j'ai préféré l'autre compte avec le mini pk donc du coup on aura pas la même squelette ah un prince n'est-ce pas formidable bah voilà on est parfait on est réglé on est lancé tel des machines les 3 comptes sont officiellement ouverts on va les monter évidemment en parallèle moi je farmerai tous les jours le coffre à couronne je le ferai enfin tous les jours oui tous les jours j'essaie de le faire tous les jours à ce niveau là on essaiera d'être sérieux n'est-ce pas oui youtube je n'étais pas vu je suis rasé ça m'arrive donc voilà on a le prince ça c'est cool ça c'est cool sur mon vrai compte enfin mon compte principal la légendaire enfin l'épique que j'avais eu au début c'était le baby dragon donc je n'ai jamais commencé avec la sorcière même au bout de 4 comptes comme quoi la sorcière me fuit c'est comme ça donc du coup je vais vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo donc de cette série qui va être longue 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 parce que monter les gens dans free to play c'est pas forcément rapide même quand on a l'habitude ou joute légende n'est-ce pas je vais me faire défoncer vous allez voir c'est un scandale un massacre on se retrouvera évidemment pour tout ça dans d'autres vidéos dans cette petite playlist je vous créerai une petite playlist où il y aura toute la genèse n'est-ce pas de cette petite expérience fort sympathique je vais vous faire donc à tous des bisous vous souhaitez une bonne soirée journée ou je ne sais quel moment de la journée qu'on vous regarde cette vidéo et on vous dira très bientôt pour la suite des aventures de baby god de baby js et de baby carla des bisous à tous ciao 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 ciao